Pour cette action de la sélection U17 qui va participer aux interligues à Grand Villard à la fin du mois d'octobre pendant les vacances. L'objectif de cette formation c'est de pouvoir mettre en avant des joueurs par rapport à leurs qualités qu'ils ont pu démontrer les saisons précédentes sur diverses sélections auxquelles ils ont participé et puis aussi sur leur travail en club qui a été effectué depuis le début de saison. Et moi ce que j'aime à penser aussi et ce que je souhaite faire c'est associer les éducateurs qui leur ont permis d'atteindre ce niveau et c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité aussi aujourd'hui les éducateurs pour qu'il y ait une réflexion autour de la composition de l'équipe. Pas tellement la composition mais l'équilibre de l'équipe par rapport à leurs joueurs, les qualités et les faiblesses. Ça valorise aussi nos joueurs et ça les met un petit peu en lumière et s'ils peuvent apporter un plus à l'équipe de Lorraine et représenter la Lorraine au sein de la France c'est bien pour tout le monde, pour le club, pour la Ligue Lorraine de football et pour le football en général. Les structures pro que ce soit Metz ou Nancy ça reste quand même le socle de l'équipe de Lorraine donc il faut jouer le jeu après peu importe, 6, 3, 4, c'est pas le plus important le plus important que c'est une belle équipe de Lorraine et qu'ils aillent le plus loin possible. Maintenant ce sont des joueurs qui lorsqu'ils reviendront dans leur club doivent aussi apporter un petit peu le discours qu'on leur amène sur la volonté de produire du jeu, d'aller vers l'avant d'être capables de s'adapter à différents systèmes de jeu donc ça c'est essentiel. En fait, ils le font déjà avec leur coach mais là c'est dans le cadre d'une sélection donc ils sont confrontés aux meilleurs joueurs de la Ligue de Lorraine dans cette catégorie d'allage-là et c'est très intéressant pour eux et pour nous. Je suis heureux d'être là aujourd'hui pour cette journée de sélection en équipe de Lorraine donc effectivement c'est quand même une grande fierté de voir son fils présélectionné pour faire partie de cette équipe. Et puis je trouve intéressant aussi de mélanger des joueurs de plein de clubs qui se rencontrent toute l'année et qui risquent de jouer ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas les joueurs des clubs professionnels en accord avec les responsables techniques de la SNL et du FCMES on intégrera directement les six joueurs issus de clubs pro qui nous sont imposés ou qui nous sont réclamés par la Fédération Française de Football. Donc c'est une sélection qui va comprendre des joueurs U16, donc de 15 ans et des joueurs U17, second semestre. Voilà, donc les plus jeunes joueurs de 16 ans. On aura encore une échéance au mois de juin on participe au tournoi des Trois Frontières avec la Ligue de Lorraine. Voilà, donc aujourd'hui c'est une revue d'effectifs sur les 32 joueurs qui sont présents aujourd'hui il y en aura 10 qui iront à Grand Villars à la fin du mois d'octobre auxquels on rajoutera les six joueurs ici de club pro. S'il est dans les 10, je suis très contente. Et s'il n'est pas surprenant les 10, vous n'est pas surprenant. Ça sera très important. Ce qui est important avec Kémin Clam qui coache l'équipe avec moi ce qui est important c'est qu'on puisse avoir de très bons rapports avec les éducateurs c'est vraiment ce qui s'est passé et c'est grâce à eux qu'on a pu organiser ce rassemblement aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501